... Bonjour, merci de votre présence à cet atelier aéronautique et spatial qui démarre à 15h48, désolé, un peu de retard pour notre vol. Donc, je vais d'abord vous présenter les intervenants. Oui, ça va être dur de faire de la marche arrière. Demain, ce sera l'atelier automobilité, ce sera plus facile. Alors, Françoise Delsellier-Douchin, doublez votre nom, qui est ingénieure au CNES, au Centre National d'Études Spatiales, qui travaille en Guyane et en charge des applications avales, donc dans le Centre Spatial Guyanais. Elle a bien voulu remplacer Marie-Anne Clair, qui est présidente de l'IUT de Kourou et qui, à côté de ses activités de présidente de l'IUT de Kourou, s'occupe aussi de la direction du Centre Spatial Guyanais. Ou c'est l'inverse ? Thierry Quillet, qui est ancien CEO au monde d'un groupe de connectique pour l'aéronautique, la défense et l'industrie, et qui, depuis deux ans, a rejoint le GIFAS, le Groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial. Tu as rejoint cette industrie à un moment donné où il y avait un léger trou d'air provoqué par Mister Covid. Et Marion Ruffa, qui est ressource transformation officer, responsable des compétences à Airbus Atlantique, et qui est là par l'entremise de Yves-Olivier Lenormand, qui est le président de l'IUT de Nantes, et qui est en charge des relations publiques, notamment d'Airbus pour l'Ouest. Voilà. Donc l'introduction est faite. Je vais laisser le responsable du GIFAS commenter. Merci. Merci. Donc merci Hervé. Effectivement, quelques mots très rapidement sur le GIFAS, qui est une organisation qui a une longue histoire, qui démarre avec le début de l'aéronautique en Europe, donc en 1908, et qui représente l'ensemble de la filière aéronautique espace défense. Donc nous avons un peu plus de 420 membres, avec une organisation qui représente à la fois les grands donneurs d'ordre, que sont Airbus, Dassault, Thalès, Safran, MBDA, et puis également, ensuite, des ETI françaises. On a quelques belles ETI en France qui sont des sociétés familiales, dont une qui est Enochienne, de 100 ans d'âge, donc qui est l'ISI, leader mondial dans les fixations, et puis une autre qui s'appelle Daer, donc qui fait à la fois des aéronefs en petits avions, en aviation générale, et puis également de l'aérostructure et de la logistique, et beaucoup de PME. C'est une des particularités de notre filière française, beaucoup de PME, donc qui représentent la moitié des effectifs des adhérents de GIFAS. Au-delà de ça, nous avons un maillage avec beaucoup de clusters et de pôles en région, avec Aerospace Valley, avec Aztec en région parisienne, et également avec un pôle en région sud, et eux-mêmes ont des adhérents. Donc ça fait à peu près 800 acteurs, qui vont avec des chiffres d'affaires de 5 millions à plusieurs milliards, pour ne pas citer les grands groupes, bien entendu. Et nous défendons les intérêts de la profession, la solidité et la résilience de la profession. Donc comme tu l'as évoqué, Hervé, on a eu un trou d'air qui était particulièrement important, puisque ça représentait sur la période de baisse, à peu près 40% de baisse d'activité. Et globalement, on a pu résister, puisqu'en impact effectif, puisqu'on parlera beaucoup de compétences et de ressources, ça fait moins 4% en 2020, moins 3% en 2021, donc moins 7% au total. Donc on a eu plutôt une bonne résilience, ceci grâce à une proximité, une grande intimité avec les services de l'État. Dans mes fonctions, j'anime une task force, et je suis régulièrement avec la DGE, la DGAC, la DGA, et on a pu effectivement avoir une bonne intimité pour défendre les intérêts de la filière et surtout maintenir les compétences en France. C'était particulièrement critique. Et on en reparlera après, surtout dans un contexte où là, on est en plein ramp-up. Et puis on verra à la fin l'organisation du salon de Bourget, donc c'est le GIFAS, qui l'organise. Donc quelques chiffres 2021, 55 milliards de chiffres d'affaires, donc sur le périmètre propre des adhérents, les 400 dont j'ai parlé juste avant, à une industrie qui est essentiellement exportatrice. Donc la part export a un petit peu baissé sur 2021. Néanmoins, elle reste très exportatrice, avec le fait que nous sommes le premier contributeur à la balance commerciale française. Donc du coup, c'est une des raisons pour laquelle, compte tenu de la technologie qui est embarquée, il y a une attention particulière de Bercy, de la DGA, de la DGAC sur l'ensemble de nos activités. Donc 188 000 salariés, et 65 % sur le civil, que ce soit civil pour l'aéronautique, pour les applications spatiales aussi, qui s'éloquent beaucoup, et 35 % pour la défense. Sur le chiffre d'affaires, ce qui est à noter sur 2021, compte tenu du contexte de crise Russie-Ukraine, le ratio... Alors d'abord, l'aérocivil a un peu baissé en termes de volume. Par contre, le ratio s'est inversé. C'est la première fois où, en commande, nous avons fait plus de commandes sur l'industrie, les applications militaires que sur le civil. Donc c'est unique. Donc 55 pour 45. Alors ceci, bien entendu, parce qu'il y a énormément de commandes en export d'assaut, puis des missiles côté MBDA, et beaucoup d'activités connexes, y compris Thalès, qui a pris pas mal de programmes. Donc c'est tout l'intérêt de cette industrie, avec trois pieds, aéronautique, espace défense, et donc des technologies et des compétences qui sont communes. Et ça, c'est un facteur d'attractivité extrêmement important pour les passionnés de technologie dans des environnements extrêmes. Je vais prendre dans le bon sens. Donc quelques mots sur les différents secteurs d'activité qui sont matérialisés à l'écran. Alors tout d'abord, on a une reprise extrêmement forte. Alors avant de parler des technologies et des projections sur le futur, en fait, on a une grande dynamique d'activité qui est portée à la fois sur l'arrière au civil par Airbus et sa supply chain, parce que les programmes à 320 Néo et à 321 Néo sont vraiment exactement bien positionnés pour répondre aux demandes du marché actuellement, compte tenu du prix du baril et compte tenu de la pression sur la décarbonation. Donc c'est un des sujets dont on pourra parler après, mais il y a un enjeu de décarbonation pour l'aéronautique civile qui est extrêmement fort. Et du coup, comme il y a aujourd'hui une implantation des monocouloirs entre guillemets, moins frugales en énergie, ça représente 15-20%, donc il y a une grosse opportunité de renouvellement de flotte. C'est surtout ça qui tire l'ensemble des programmes. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, Airbus a un grand succès sur ces avions-là. A l'inverse, les grands porteurs, ce qu'on appelle les avions à deux couloirs, eh bien là, la situation ne reviendra pas à la normale, donc des programmes comme la 350 ou les équivalents 777X aux Etats-Unis, donc ce sont des programmes qui ne reverront pas le plan de marche initial avant de nombreuses années, peut-être ne le reverront pas du tout. Donc du coup, il y a un enjeu, il y a un double enjeu, une très très forte progression au-delà de la tendance pré-Covid sur les monocouloirs plutôt à faible consommation d'énergie et puis une situation un peu plus nuancée pour les gros porteurs. Donc ça, ça tire l'activité, plus des programmes Rafale chez Dassault, plus les Falcon qui marchent très bien, plus l'aviation légère, plus tous les programmes spatiaux, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler tout à l'heure, que ce soit sur Ariane 6 où il y a eu des gros succès commerciaux, également sur tout ce qui est enjeu de constellations européennes. Donc là, il y a pas mal de programmes et de projets. Donc du coup, des carnets de commandes qui sont extrêmement bien remplis. Même chose pour Thalès. Herbus Helico, au milieu, a augmenté de 50%. Son volume de commandes est redevenu leader mondial. Donc rien que sur les programmes existants, il y a une demande très soutenue. A ceci s'ajoutent des gros investissements qui ont été entrepris par le biais d'un dispositif qui s'appelle le CORAC, qui est piloté par l'aviation civile, la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, pour financer les technologies qui permettront d'atteindre un objectif de décarbonation à horizon 2050. Donc ça passe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, l'objectif, c'est d'aller vers du zéro émission carbone. Et donc pour ce faire, il y a un certain nombre de briques technologiques qui sont enclenchées. Alors soit pour les petits avions, aviation légère, donc avec de l'hybridation, avec du tout électrique sur des 6, 8 places et même des projets qui vont jusqu'à 30 places. Pour les monocouloirs, donc Airbus, l'idée, c'est d'aller vers de l'avion tout hydrogène. Donc avec l'objectif d'avoir un démonstrateur d'ici à 2035. Et entre les deux, donc il y a des gros programmes pour utiliser ce qu'on appelle du SAF, donc des carburants SAF, donc Sustainable Aviation Fuel, donc qui sont soit des carburants sur lesquels on a un mélange entre du synthétique, des carburants issus de la biomasse, soit petit à petit la mise en place ou l'introduction de carburants complètement synthétiques de façon à ce qu'ils soient décarbonés ou neutres en impact carbone. Donc l'objectif, c'est de compenser la captation de carbone par rapport à l'émission qui sera faite. Donc énormément de projets pour alléger les avions, pour utiliser du SAF, des nouveaux moteurs avec ce qu'on appelle des open rotors. Aujourd'hui, l'ensemble des moteurs d'avions sont complètement carrossés, fermés. Donc là, il y a des projets d'open rotors avec des nouveaux projets côté Safran. Il y a beaucoup de projets d'allègements avec plus de composites, plus de recyclage, plus de fibres optiques embarquées, plus de répartition des équipements électroniques pour le monitoring de l'avionique répartis sur toute l'avion pour mieux répartir les masses. Et donc énormément de projets de briques technologiques qui font travailler les bureaux d'études, les centres de R&D, de toute la supply chain. Et ça, ça génère effectivement beaucoup de besoins. Et à ceci s'ajoute le point qui est marqué industrie du futur. Donc là, on a beaucoup investi depuis deux ans sur l'ensemble de la filière, sur de la digitalisation, sur de l'automatisation. Et ceci, pour aller dans une approche de continuité numérique, du développement produit jusqu'à la production, la livraison. Donc avec un objectif de suppression complète des papiers, donc avec des codes barres un peu partout sur l'ensemble des processus. Donc ça génère une certaine transformation des entreprises, de la supply chain, et puis des nouveaux métiers, des nouvelles compétences, des nouveaux savoir-faire, une approche d'amélioration continue qui est également, mais le contre-pied, c'est des spécialistes en cyber aussi. parce qu'il y a une exposition au risque cyber qui est accrue. Les points faibles sont plutôt les PME. Et du coup, ça nécessite beaucoup de besoins en experts en cybersécurité, ce qui est très difficile à trouver. Je laisserai les spécialistes RH en parler. Et puis ça coûte de plus en plus cher parce qu'il y a une certaine concurrence entre les différentes plateformes. Sur le spatial, on a des tendances assez similaires, sauf qu'en plus, on a le New Space. Alors le New Space, c'est l'émergence de nouvelles constellations avec des nanosatellites, avec des micro-lanceurs, donc avec beaucoup de start-up. On a même ouvert au GIFAS qui était une révolution. Donc j'ai lancé un club qui s'appelle Starter. Donc on a une vingtaine de start-up qui ont rejoint ce club dans lesquelles on retrouve des profils d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs avec des jeunes ingénieurs, avec des techniciens également dans plein de technologies où on utilise beaucoup plus d'ALM, donc d'impression 3D métallique, beaucoup plus de numérique, également des acteurs qui interviennent sur la data avec de l'intelligence artificielle. Donc là, on a une certaine révolution dans les acteurs, les technologies et les compétences qui font besoin. Et sur la défense, on a un système des enjeux assez similaires où là, on a de l'interopérabilité entre tout ce qui vole, tout ce qui est au sol, tout ce qui est en mer et puis une approche de guerre qui est aussi sur la guerre de l'espace. Donc beaucoup d'enjeux d'interconnexion interarmée. Donc là, tous les acteurs du militaire travaillent ensemble. Il y a également des collaborations avec le général Milne qui est en charge de l'ensemble de l'armée de l'air et de l'espace où il y a des réflexions et de remises en cause y compris sur la surveillance de l'espace aérien avec des satellites qui pondent des satellites. Les premiers surveillent, les autres sont plutôt destinés à abîmer, on va dire ça comme ça, les satellites des autres nations. Alors la France n'est pas dans cette logique-là mais par contre, d'autres nations que je ne nommerai pas, vous imaginez bien, ont ce type d'approche. Donc nous, on reste plutôt sur la surveillance. Donc beaucoup de technologies induites par tous ces changements qui vont, alors pour ce qui est des changements aéronautiques, donc j'ai mis quelques courbes, là c'est l'objectif à 2050 d'une neutralité carbone qui utilisera tous les leviers, toutes les briques technologiques que j'ai évoquées. Au milieu, vous voyez des projets prototypes sur un avion zéro émission Airbus. À droite, un moteur, effectivement, parce que là, il y a un enjeu sur les motoristes avec un projet chez Safran qui s'appelle Rise pour avoir des open rotors qui sont peu consommateurs d'énergie. Et donc derrière tout cela, un enjeu d'emploi et de formation qui est considérable. On a dans la filière 15 000 recrutements courts sur de nombreux métiers, 6 000 apprentis en recherche également. Donc c'est un plan qui s'appelle l'aéro recrute. Je vais laisser Hervé peut-être lancer un petit film de 45 secondes qui donnera quelques messages et que j'appuierai juste derrière avant de passer la parole à mes collègues. Donc sachant que l'idée de ce plan est de communiquer vers le grand public, vers l'ensemble des étudiants, des étudiants qui sont dans les IUT, sur le fait que nous sommes une industrie technologique dans lesquelles les conditions de travail, que ce soit dans les secteurs de production ou dans l'ingénierie, sont quand même extrêmement favorables. Nous avons un enjeu de féminisation considérable. On a 17% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Là où dans les écoles de chimie où tout n'est pas vert, il y en a 50% qui viennent des... Enfin, les écoles prépa. Non, il y a 50% de femmes dans les écoles d'ingénieurs de chimie. Là, on n'en a que 17% dans l'ensemble du groupe ISAE. Avec le son, ça sera... Je n'ai pas prévu de faire la musique, Hervé. Merci. 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 C'est à droite. C'est à droite. Donc là, vous chérez les oreilles. C'est vraiment que le moteur, vous ne pouvez pas me dire sur le bruit. Alors oui, il y a des formes de pâles sur les hélicos et sur les aubes, etc., qui sont des réducteurs de bruit. Ça fait partie, vous avez raison, des sujets sur lesquels il y a des travaux particulièrement fins maintenant, donc pour trouver le bon équilibre entre l'aérodynamisme et l'impact sonore. Bon, donc à la limite, je vais faire le commentaire. Alors il est tout frais. En fait, on vient de libérer ce clip. Alors du coup, ça va être utilisé sur un certain nombre de chaînes. Donc on voit les avions zéro émission. On a vu un rafale juste derrière qui a un succès particulièrement fort. Donc 15 000 recrutements partout sur le territoire français, que ce soit dans le domaine des hélicos, de l'aérocivil, de l'espace, donc avec beaucoup de technologies. Donc là, on voit effectivement des géométries extrêmement complexes, donc issues d'usinage. Les moteurs, pour ceux qui aiment la technologie, je crois qu'il n'y a pas mieux en termes de technologie et de complexité qu'un moteur d'avion. C'est vraiment, ça concilie à la fois des matériaux extrêmement complexes et également des technologies d'usinage très pointues, de la traçabilité tout le long de la production. Donc des applications sur le satellite. Alors effectivement, on a une attention particulière sur la diversité, l'inclusivité et la féminisation, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc sur le site, alors on peut peut-être basculer après sur le slide. Donc je pourrais passer les quelques messages qui étaient sur la vidéo. Si on revient sur la présentation, puis je vais passer la parole après. Voilà, donc sur le slide suivant. Voilà, donc des métiers de pointe, alors du CAP au Bac plus 8. Ensuite, donc alors sur ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'il y a un site spécifique qui s'appelle l'aerorecrute.fr. Il y aura beaucoup de communication via les médias. Il y a beaucoup de témoignages qui sont disponibles pour tous. Donc et on a mis un accent ci sur des témoignages de dirigeantes féminines. Donc il y a une évolution de la féminisation en termes de représentation dans les comités exécutifs et dans l'ensemble des instances dirigeantes, y compris dans celle du GIFAS. Donc et avec des ambassadeurs, donc qui sont des ambassadeurs filières, soit des grands dirigeants et dirigeantes, soit des RH, soit des technologues, soit des experts en navigabilité, donc dans différents domaines d'activité. Pour essayer de donner une image de ce qu'elles sont, quels peuvent être les métiers de l'aéronautique de demain en particulier et les besoins d'aujourd'hui. Voilà ce que je voulais mettre en avant. Donc n'hésitez pas à relayer le fait que tous les techniciens des IUT qui veulent travailler maintenant le peuvent s'ils veulent devenir ingénieurs. C'est parfait. Mais donc, il y a beaucoup de travail dans l'aéronautique. Voilà. Merci. Merci Thierry. Donc, quelques mots aussi sur les compétences. Bon, là, c'est des informations qui viennent du Forum économique mondial avec, on ne voit pas bien sur l'image, mais qu'est-ce que ça traduit ? C'est un glissement des demandes de compétences, notamment vers des compétences plus transversales et des compétences numériques par rapport aux compétences classiques. Donc, on voit ce qui s'appelle les demandes qui sont en moindre décroissance, notamment sur des métiers, comme je le disais, classiques. Et puis, un accroissement des demandes de compétences sur du numérique et du transversal. On va revenir en avant. Et je voulais aussi passer ce message qui est issu d'une enquête d'opinion du cabinet CSA Research sur comment est perçue l'industrie française, et notamment dans l'industrie, ces différents secteurs. Et l'atelier d'aujourd'hui, le secteur représenté dans cet atelier est plutôt bien loti en termes d'attractivité potentielle, parce que c'est le secteur préféré des Français, donc sur la première marche du podium, avec un niveau de bonne ou très bonne opinion qui atteint 88%. Et si on prend devant la... Il y a la pharmacie, je crois, et l'automobile. Et si on prend uniquement les très bonnes opinions, on est à 23%. Donc là, l'écart est encore plus important par rapport aux poursuivants. Malgré cette bonne opinion, je confirme, on utilise cela. Et la défense aussi a également une bonne perception, contrairement à... Ça peut paraître contre-intuitif, donc dans l'opinion française, mais en termes d'attractivité. Et malgré ceci, on a beaucoup de mal. Ça va être repris derrière en termes de recrutement. On a beaucoup de mal à recruter. Dans des bassins d'emploi en particulier, il y a beaucoup de besoins dans l'île de France et l'Occitanie, et la Nouvelle-Aquitaine, et sur des profils, comme tu as dit, de numérique, de systèmes embarqués, etc. Et la première, dans les risques de tension qui empêchent ou qui pourraient limiter la montée en cadence sur Airbus en particulier, le premier poste de risque, c'est le recrutement. Le deuxième, ça devient maintenant les composants électroniques. Et le troisième, les matières premières. Et le recrutement, c'est devenu vraiment un point sensible qui est en accroissement vraiment vertigineux depuis le mois de septembre. Donc malgré cette bonne opinion. Merci. Donc maintenant, on va interroger Françoise, notamment sur l'activité du CNES, du Centre national d'études spatiales en Guyane, avec un projet qui vous tient à cœur, qui est mis en place depuis quelques temps sur la surveillance de l'environnement amazonien et surveillance assistée par satellite. Donc, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet, et puis les compétences auxquelles il fait appel. Merci. Alors, avant de commencer, peut-être que je vais faire une petite introduction sur ce que sont les applications spatiales. Parce qu'on dit applications spatiales, applications avales. On n'a pas forcément toujours des interlocuteurs qui comprennent immédiatement ce dont on parle. Un petit retour historique, d'abord, jusqu'à un passé assez récent. Le CNES, qui est donc l'Agence française de l'espace, a essentiellement mis l'accent sur la conception et au démarrage des activités spatiales, la réalisation des satellites et une partie des lanceurs. Au fil du temps, ce qui était du domaine post-donnée, c'est-à-dire une fois que la donnée descendait du satellite, c'était plutôt laissé soit à des filiales, soit laissé à des experts, les laboratoires scientifiques notamment. Le tout est qu'il y a quelques années, le CNES a fait le constat qu'il y avait un tel divorce, entre, enfin un divorce, enfin pas un divorce, c'est une non-connexion entre les utilisateurs potentiels qui pourraient tirer bénéfice de ces applications spatiales et ce que nous, on percevait comme étant l'utilité de ces données. Donc un programme a été lancé qui s'appelle Connect by CNES, donc au lieu de vous le... voilà, il s'appelle comme ça, Connect by CNES, dont l'idée, avec une petite consonance anglo-saxonne, dont l'objectif était de faire rencontrer le monde de la donnée et ses possibles utilisateurs. Alors quand on parle d'application spatiale, on entend trois grands mondes, le monde de l'observation de la Terre, donc les données qui descendent des satellites d'observation de la Terre, les télécommunications par satellite, et je précise bien le fait que l'on circonscrit aux télécommunications par satellite, peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir, notamment en parlant de Guyane, donc par satellite, on ne fait pas de télécommunications seules, bien sûr, ça n'est pas notre métier. Et puis le troisième volet, c'est la localisation et navigation précises, et notamment aujourd'hui accompagnée par Galiléo, qui est une formidable constellation qui permet, et je lui permets de citer l'ancien président du CNES, qui a une très belle image pour Galiléo, en expliquant qu'avec GPS, on savait sur quelle route on était, avec Galiléo, on sait sur quel trottoir on est. Et là, ça fait toute la différence. Si demain, on peut faire, par exemple, du véhicule autonome, c'est grâce à Galiléo. Alors bien sûr, sur votre smartphone, le récepteur dit GPS, c'est en fait un récepteur de localisation, vous avez en général toutes les constellations qui vous permettent de combiner les informations. Mais ce qui fait la différence de précision aujourd'hui, c'est Galiléo. Donc une petite publicité pour la constellation européenne, dont je pense que vous avez tous entendu parler. Donc en fait, ces applications spatiales, elles ont commencé à être promues dans l'Hexagone par un certain nombre de mes collègues. Enfin, moi, j'étais allé à Toulouse à l'époque, mais pas dans cette partie-là. Elles sont occupées plutôt d'astrophysique. Et l'idée, c'était d'essayer de rencontrer ces populations possiblement utilisatrices et surtout de les transformer en ambassadeurs du spatial. C'est-à-dire de les convaincre de l'utilité de ces données et pour qu'eux-mêmes en fassent la promotion. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de l'automobile dans la salle ou peut-être dans le séminaire, mais je donne un petit exemple. La SNCF, qui est quand même une illustre entreprise française, jusqu'à un passé récent, alors quand je dis ça, s'il y a quelqu'un de SNCF dans la salle, il va s'évanouir, ne savait pas où étaient ces trains. Alors, je le précise. On savait que les trains étaient entre deux bornes. Donc, on localisait les trains entre deux zones, entre deux repères. Mais entre ces deux repères, on n'avait pas le moyen de positionner précisément le véhicule. Donc, le CNES a rencontré la SNCF et l'a convaincue de disposer des capteurs de localisation, des capteurs et des unités de localisation sur les véhicules, sur les trains, de façon à savoir précisément où pouvait se trouver le train en question. Alors, ça a un avantage, bien sûr, de précision, mais ça aussi a un avantage énorme. C'est celui de réduire les coûts de mise en place et d'entretien de tous les capteurs qui sont le long des voies. Alors, je n'en dirai pas plus parce que vous ne connaissez pas très, très bien le détail de cette affaire, mais c'est pour vous donner une idée de la non-connexion entre deux mondes. La SNCF et le CNES, deux des plus grosses entreprises, publiques françaises qui ne s'étaient suffisamment pas parlé pour ne pas bénéficier respectivement de leurs connaissances. Donc voilà, ce programme a été entrepris et bien évidemment, à un moment donné, s'est posé la question de la Guyane. Donc, il y a 30 ans, non, 20 ans, il y a 20 ans, le CNES a mis en place un programme de télémédecine en Guyane. Donc, télémédecine, je ne rentre pas trop dans les détails, mais en deux mots, la Guyane, c'est 80% de la population sur un littoral et le reste sur les fleuves. Les fleuves, c'est le Maroni qui font office de frontière entre la Guyane et le Brésil et le Suriname. Donc, les gens qui vivent sur les fleuves ne sont ravitaillés que par avion pour les populations et par le fleuve. Imaginez, ces gens-là, en fait, sont entourés soit d'eau, soit par la forêt amazonienne et on imagine assez mal que Orange ou quelconque autre opérateur, je parle d'Orange parce que c'est le leader quand même sur le territoire guyanais, allait tirer 300 km de fibres au milieu de la forêt amazonienne. Aujourd'hui, ça n'existe pas et ça ne le saura jamais. Donc, la seule solution possible pour apporter de l'Internet au débit à ces populations, c'est les télécoms par satellite. Donc, déjà, typiquement, c'est un territoire fait pour les applications spatiales. L'observation de la Terre, maintenant. La Guyane, c'est très grand, c'est de la forêt. Il y a énormément de mouvements, de littoral. C'est le littoral le plus mouvant au monde. Enfin, qui s'étire quand même sur quelques kilomètres. Et en fait, la Guyane, en soi, c'est un petit morceau d'un ensemble beaucoup plus gros, le plateau des Guyanes qui va de l'Amazone, en fait, nord du Brésil, jusqu'au Venezuela. C'est une plaque, en fait, géographique qui comprend donc le Brésil, Guyane française, Suriname et Guyana, un bout du Venezuela. Et tout ce littoral est soumis aux mêmes problématiques d'érosion, de bancs de vase, d'installation de la mangrove, etc. Et donc, des mêmes risques. Seule une surveillance par satellite peut permettre, demain, de donner aux collectivités locales de ces pays-là, et à la sécurité civile également, les moyens d'entreprendre une politique de gestion des risques. L'avion, c'est hors de prix. Le drone, n'en parlons pas. Le problème, c'est l'ennuagement. Donc, on est en territoire amazonien, il y a beaucoup de nuages, et comme vous l'imaginez bien, un satellite optique a quelques difficultés pour pouvoir faire de l'imagerie, d'autant que, d'autant si on lui bride le nombre d'images qu'il peut acquérir. D'où l'idée, il y a une quinzaine d'années, d'installer une antenne de réception directe à Cayenne. Donc, elle a été créée, cette antenne, il y a 15 ans. Alors, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais qui n'ont pas trait à la technique, mais peut-être plus à la promotion, à une promotion insuffisante qui a été faite, des produits réalisés, ce projet s'est arrêté, puis a redémarré, puis s'est arrêté. Alors, cette fois-ci, on a repris, je dirais, l'ensemble, et donc on a associé davantage les collectivités territoriales, l'État en région, l'université, avec l'IUT, qui fait partie de l'Université de Guyane. On a associé tous ces gens-là pour, dès le débarrage du projet, pour leur faire vraiment prendre conscience de tout ce qu'ils pouvaient tirer de ces images. Alors, quel avantage d'avoir une antenne de réception directe en Guyane ? C'est qu'un satellite, en fait, un satellite comme Pléiade, par exemple, ou Spot 6-7, puisque c'est de ceux-là dont il s'agit, ce sont des véhicules qui ont une mémoire pour enregistrer les données acquises et qui les vident, en fait, lorsqu'ils passent au-dessus d'une station de vidage. Donc, on partage cette ressource. Tous ceux qui veulent faire des images sur l'orbite vont partager la ressource mémoire. Et nous, le problème, c'est que pour faire une image bonne, il faut en prendre peut-être cinq ou six ou sept au lieu de une sur, par exemple, l'hexagone. D'où cette idée de réception directe. Et donc, aujourd'hui, on bénéficie d'une antenne de réception directe Spot 6-7 Pléiade avec un petit contrat négocié avec Airbus qui nous permettra d'accéder rapidement à des images Pléiade Neo, donc 30 cm de résolution, même moins dans certains cas, est en fait à la demande. C'est-à-dire que dès qu'on arrive dans le cercle, dans l'arc orbital au-dessus du plateau des Guyannes, Guyannes, mais enfin plateau des Guyannes puisque le cercle de visibilité est très grand, on prend, on vide, on prend, on vide, on prend, on vide sur la station. Donc, en fait, on ne partage pas la ressource de la mémoire. Donc ça, c'est un projet fabuleux qui va apporter énormément au territoire du plateau des Guyannes et qui a nécessité, et c'est la raison pour laquelle en fait, je pense à Hervé me tendait la perche sur ce sujet-là, de réfléchir en termes de compétences à développer parce que la Guyane, c'est 250 000 personnes, les ingénieurs et les techniciens ne coulent pas à flot comme à Toulouse et donc très généralement, et ça depuis des décennies, les ingénieurs viennent de Toulouse, de La Rochelle, de je ne sais où, mais enfin, on voit plus de super-héros pour traiter les images de la station CISE, parce que c'est son nom, que de docteurs qui sortent de l'université Guyane. Donc si on veut donner à la Guyane l'autonomie qu'elle mérite, il faut faire en sorte qu'il y ait des formations sur place. Et donc l'idée, ça a été de... Alors, je rembobine juste une seconde pour dire que le part CISE, cette station CISE, le système de surveillance de l'environnement et invasionnement par satellite, c'est l'acronyme, est un copartenariat de cinq entités, donc la collectivité territoriale de Guyane, la région, l'Institut pour la recherche et le développement, le gros pavé scientifique du projet, le CNES, bien sûr, l'Université de Guyane, et c'est là-dessus qu'on va apporter notre attention, et l'État en région. L'État en région, spécifiquement pour les thématiques d'utilisatrices qui sont le leurpaillage illégal et la surveillance de la pêche illégale, enfin la partie un peu régalienne sécuritaire, ils sont très intéressés par ces sujets-là. Alors revenons à l'Université de Guyane, c'est peut-être ce qui manquait un peu dans les étapes précédentes, l'Université de Guyane est associée à l'affaire de façon à ce que très tôt, la station CISE va ouvrir, mais ça fait déjà neuf mois qu'on travaille sur le sujet, comment adapter les programmes de l'Université et de l'IUT pour créer, alors je vais dire la chose peut-être un peu grossièrement au sens à gros traits, créer un réservoir de compétences guyanais pour que demain CISE puisse puiser dans ce réservoir et couper tout doucement ou au moins effiler le cordon bilical qui relie trop fortement la Guyane à Montpellier parce que c'est là que l'IRD a un peu ses études de recherche et puis Toulouse au PNES pour l'expertise d'images. Donc ce qui a été décidé, c'est de doper dans un premier temps pour ne pas faire de bêtises, de doper les enseignements de BUT qui vont ouvrir à la rentrée, de l'IUT de Kourou qui dépend de l'Université de Guyane en télédétection, traitement d'images, informatique, intelligence artificielle pour faire de la combinaison de données, notamment pour traiter des séries temporelles et puis doper le master énergie. Alors on peut dire quel rapport ? Moyen-moyen, le rapport, je vous l'accorde, mais le tout est que c'était quand même déjà un master à l'Université de Guyane qui avait une petite composante de télédétection. Donc on a dopé le master en télédétection, traitement d'images, etc. de haut niveau de façon à avoir en fait une continuité éducative. On aura des techniciens supérieurs et des masters qui, pour certains, pourront d'ailleurs candidater à des écoles d'ingénieurs ou venir à Supaéro ou ailleurs. Enfin, moi je ne fais pas de la pub pour Supaéro particulièrement, même si j'aime beaucoup cette école. Mais c'est histoire de les faire s'approprier cette compétence et puis encore une fois de prendre une autonomie à laquelle ils aspirent et à laquelle ils ont parfaitement droit. Donc voilà, je pense que je ne veux pas... Alors je vais peut-être juste faire une petite publicité pour mes activités. Deux mots, les deux programmes qui sont actuellement en cours et qui ne sont pas du domaine de l'observation de la Terre mais qui risquent peut-être de faire, j'espère, un peu de bruit et j'espère qu'ils arriveront jusqu'à vos oreilles. C'est un programme de télésanté, cette fois-ci, sur les fleuves. Donc en associant, en utilisant toute l'IoT qui est aujourd'hui à disposition dans le domaine médical met un IoT qui a été bien pensé pour être compatible de la perception notamment de la population des Amérindiens auquel on ne fait pas une prise de sang comme à vous ou comme à moi. donc un IoT spécifique et puis tout un personnel d'encadrement qui va faire le lien entre ces populations et ceux qui vont utiliser ces matériels, les médecins notamment. Et le deuxième programme, c'est un programme de téléenseignement qui va permettre d'éviter à ces petits Amérindiens, notamment, qui sont fragiles, peut-être avez-vous déjà entendu parler de ces vagues de suicide de ces jeunes adultes entre 10 et 15 ans. C'est vraiment un fléau en Guyane parce qu'ils sont trop rapidement coupés de leur environnement. Donc l'idée, c'est de les faire rentrer à dose homéopathique dans le monde de la scolarité occidentale, si l'on peut dire, tout en les laissant le plus longtemps possible dans leur village accompagnés par leur famille. Donc c'est un équilibre assez subtil. Donc l'idée, c'est d'utiliser les télécommunications par satellite pour avoir les télécommunications au débit dont on a besoin et mettre en place des professeurs dans les grandes villes de Guyane qui formeront en même temps qui formeront les élèves qu'ils auront en phase 2 les petits enfants du fleuve. Voilà. Merci. Merci Françoise pour ces deux exemples d'utilisation des compétences pour des besoins sociaux du territoire guyanais. Si vous voulez en savoir plus sur la participation de l'IUT, les développements de l'IUT de Courroux dans le projet que vous a exposé Françoise, je vous renvoie à cette excellente revue qui est la lettre trimestrielle de l'Union nationale des présidents d'IUT. Si vous ne l'avez pas déjà lu, c'est dans le numéro de juin. maintenant, je vais interroger Marion. Marion, donc, tout d'abord, si vous pouvez nous préciser ce qu'est Airbus Atlantique, entreprise dans laquelle vous travaillez, et nous présenter les nouvelles technologies que Airbus Atlantique va développer, et on verra dans la foulée que ces nouvelles technologies appellent aussi de nouvelles compétences. Bonjour à tous. Alors déjà, Airbus Atlantique, c'est le nouveau-né d'Airbus. C'est une entreprise qui a été créée au 1er janvier 2022, et c'est, fin de compte, on fait partie de la branche commerciale avion, on fait toujours partie d'Airbus avion. Par contre, on est maintenant une entité à part entière, et on a été, les sites de Nantes et de Montoir de Bretagne ont été rattachés, ou en tout cas, ont réunis plutôt avec l'entreprise Stélia. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette entreprise, et c'est pour qu'on devienne le numéro 1 de l'assemblage aérostructure. Donc on fait de l'assemblage, mais on fait aussi de la fabrication de pièces élémentaires, métalliques et composites. Donc on a vraiment un panel de compétences larges autour de l'aéronautique. Il y a aussi une activité sur les sièges qui se passe dans le sud de la France. On est 13 000 collaborateurs, on est sur 5 pays différents, donc la France, le Canada, la Tunisie, le Maroc et le Portugal. Voilà, donc on est une entreprise dynamique qui est en train de construire son image et son identité aujourd'hui. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, alors, petite précision qui me paraît importante, je ne fais pas partie des ressources humaines. Je suis rattachée aux opérations, à la production. Donc tout ce qui est recrutement, je vais avoir du mal à vous répondre parce que je n'ai pas ces chiffres-là. Je peux vous parler de compétences, mais sur la partie plus RH, ça va être plus compliqué pour moi. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans une phase de transformation dans l'aéronautique. Je vais répéter des choses qui ont déjà été dites précédemment, mais c'est pour vous montrer qu'on le vit aujourd'hui et on est en train de se préparer aussi pour demain. On est dans le même secteur, on reste dans le même secteur, donc si on entend des choses qui se ressemblent, c'est plutôt bon signe. Donc effectivement, Thierry parlait du SAF, Sustainable Aeronautical Fuel, qui a un nouveau carburant qui est aujourd'hui utilisé dans les avions, mais ce qui va nous arriver bientôt, c'est l'hydrogène. Et je peux vous parler de ça en particulier puisqu'à Nantes, on est en train de développer le réservoir à hydrogène qui sera monté sur nos futurs avions. Ça va utiliser des compétences qu'on connaît déjà, qui ne sont pas des compétences nouvelles. On va parler de soudure, on va parler de formage de pièces métalliques, on va parler de contrôle des soudures, de choses comme ça, de contrôle de vide, etc. Par contre, ce qui est nouveau et ce qu'aujourd'hui, on doit apprivoiser, c'est tout ce qui est autour de l'utilisation de l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est instable et on sait très bien qu'il va y avoir des règles, en particulier autour de la sécurité qui vont être importantes à acquérir dans nos industries quand on l'utilisera. Ce qui me fait aussi dire que quand je vais vous parler d'Airbus, je ne vais pas vous parler que de production. Airbus, c'est une entreprise à part entière où on va avoir de la logistique, on va avoir de la maintenance industrielle, on va avoir de la production, on va avoir de la qualité, on va aussi avoir des choses autour de la maintenance de nos machines. Et donc, tout ça, c'est important aussi de l'avoir en tête parce que si je vous parle de l'hydrogène aujourd'hui, ça va concerner tous les métiers qui vont graviter autour de la production. Ça va concerner la logistique demain. Ça va concerner aussi nos correspondants SSE, donc sécurité et environnement. donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Sur la partie, c'est en lien avec nos nouveaux carburants, il y a aussi effectivement un point qui est très important chez nous, c'est tout ce qui est autour de la protection de l'environnement. Je ne sais pas où nous allons, mais nous y allons. Il s'appelle Serge Sablé. Vous pouvez ainsi. Donc, il va y avoir toutes ces notions d'éco-conception, d'éco-design qui sont aussi des compétences qu'il faut développer parce que ça rentre de plus en plus dans nos préoccupations. tout ce qui est recyclage des matériaux, le composite en particulier. Il y a des études qui sont faites autour de ça, mais je pense qu'on a encore un bout de chemin à faire sur le sujet. Et gestion des énergies et des déchets. Et là, je vais rejoindre, j'étais à la conférence, enfin la table ronde juste avant sur la partie bâtiment. on a des personnes chez nous qui font partie du facility management, donc qui gèrent nos bâtiments. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a besoin de développer, c'est-à-dire avoir des bâtiments et des moyens qui consomment le moins d'énergie, le moins d'eau possible et qu'on puisse aussi gérer nos déchets. Donc ça, c'est pour la partie environnement. pour la partie digitalisation. Et là aussi, je vais vous dire que ça concerne un panel de métiers très large puisqu'on va parler industrialisation, on va parler qualité, on va parler maintenance industrielle. Donc vraiment, on est sur toutes ces compétences métiers. Donc ça va être l'IoT. Je sais que par exemple, on développe des technologies pour localiser nos caisses puisqu'on utilise des caisses qui font le tour de l'Europe, voire le tour du monde et on a besoin de pouvoir les récupérer, donc de savoir où elles sont, par exemple. Et donc on met en place des systèmes d'IoT. Il y a aussi, alors là, un large sujet, tout ce qui est architecture et analyse des données, donc la data analyse, qui est vraiment un élément clé pour aller travailler sur la performance de notre production et de nos systèmes. L'intelligence artificielle également. Un point important, la cybersécurité, tout ce qui est RGPD. Juste pour illustrer, nous on a des formations à faire qui sont obligatoires tous les ans. Et ces deux thèmes sont des thèmes récurrents et on nous forme régulièrement sur le sujet, on nous sensibilise assez souvent sur les risques liés à la gestion de la donnée. Et puis après, on va retrouver tout ce qui est la 3D, la réalité augmentée, les jumeaux numériques qu'on va utiliser pour concevoir nos nouveaux outillages, pour concevoir des nouvelles lignes de production, pour les jumeaux numériques, pour tout ce qui est maintenance de nos machines également. Alors sur les jumeaux numériques, on s'appuie aujourd'hui plutôt sur nos sous-traitants, nos partenaires, mais c'est quelque chose qu'on veut développer aussi en interne, par exemple. Je fais un lien assez naturel avec la partie robotique, co-botique et automatisation. Donc la partie automatisation, par exemple, on a des lignes qui sont automatisées aujourd'hui, qui avancent suivant des tacts, suivant un temps donné. on est en lien avec l'automobile, on est en train de développer les mêmes technologies. Sur la partie robotique, automatisation, donc on développe des compétences autour de comment concevoir un système, le fabriquer, alors c'est peut-être pas nous qui allons le fabriquer, mais on doit quand même pouvoir échanger avec nos sous-traitants, et j'en parlerai tout à l'heure. Et puis l'intégration aussi de nos machines, de nos robots sur nos lignes de production et la maintenance. En lien avec tout ce qui est analyse des données, on veut vraiment passer du correctif au préventif. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important aussi comme état d'esprit. On ne veut plus subir, on veut prévoir nos défaillances et intervenir avant ou au juste moment, s'il y a besoin. Et donc aussi avoir des contrôles, des contrôles automatisés, des corrections de nos dérives sur nos machines. Sur la partie électronique, alors c'est pas mon domaine, mais en tout cas, on est de plus en plus sur des avions connectés, Thierry en parlait. Donc la connectivité, l'électronique embarquée, de puissance, ce sont aussi des compétences qu'il faut continuer à développer. C'était mon métier avant de rejoindre le GIFAS. Donc effectivement, il y a de plus en plus d'électrification à bord sur les avions. Donc toutes les commandes de gouverne hydraulique ont disparu. Donc il y a de plus en plus de pilotage et de monitoring par des moteurs électriques, de plus en plus d'électronique de puissance, y compris sur les aéroports. Maintenant, il y a des taxiways. Donc au-delà des avions, il y a tous les matériels qui viennent tirer les avions sur les aéroports. Il y a un leader mondial qui s'appelle TLD, qui est une société française, qui contribue. Donc maintenant, tout est électrique aussi à bord. Et puis également, tout ce qui est dérivé, optique, électro-optique. Donc il y a beaucoup de technologies, effectivement, sur lesquelles il y a des belles entreprises françaises qui travaillent. Merci. Donc Marion, si vous pouvez nous dire quelles compétences sont mobilisées derrière tous ces changements au niveau de votre entreprise, au niveau d'Airbus ? Alors déjà, pour rebondir sur les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure, par exemple, Airbus Atlantique en 2022, c'est 410 embauches externes. En sachant que les compétences que je vous ai présentées juste avant, on va les acquérir de différentes façons. On va les acquérir en formant les employés, en faisant de la mobilité interne, donc on fait de la formation interne. On va effectivement aller chercher aussi des compétences grâce à nos alternants. Et puis, on va faire de l'embauche externe. Donc pour Airbus Atlantique, cette année, c'est 410 personnes, tout métier, toutes compétences confondues. Je ne vous ai pas fait une analyse plus approfondie. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'opérateurs, mais on a aussi besoin de techniciens. On est là aujourd'hui pour ça. C'est autour de 30% des emplois dans l'aéronautique, les techniciens. Et ce sont des profils dont on a besoin. Donc je sais qu'il y a une partie des populations, des étudiants qui continuent leurs études. Ça, c'est une chose, mais on a aussi besoin de personnes qui ont un positionnement de techniciens, puisque ça fait partie à part entière de nos métiers. En sachant qu'après, on a des évolutions de carrière. Quand on peut progresser, on a des passages cadres. Il faut vraiment considérer ça comme un début pour tout un parcours professionnel. On a besoin de femmes aussi. Alors, on dira, pour la population technicienne, c'est 33% de femmes. On pourrait dire que c'est un bon niveau. Oui, quand on voit un pourcentage comme ça, par contre, il faut regarder les métiers. Et quand on regarde la maintenance, quand on regarde certains métiers très techniques, on n'a pas de femmes. Et donc, je pense que c'est important de leur montrer qu'elles ont leur place dans ces métiers. On n'en soulignera que plus la parité de l'atelier ici. Et vraiment, on s'appuie aussi sur l'alternance. Alors, je me permets juste un commentaire parce que c'est des discussions auxquelles j'ai assisté. Effectivement, quand on va parler de nouvelles compétences, tout ce qui est data, tout ce qui est cybersécurité, etc., c'est bien d'avoir des alternants dans ce domaine-là, mais il faut avoir des tuteurs qui ont la compétence. Et ça, c'est aussi aux industries de réfléchir à ça parce que sinon, il va y avoir un certain déséquilibre, on va dire. Quelques métiers, alors c'est vraiment quelques métiers en tension ou des nouveaux métiers. Tout ce qui est autour de la supply chain et de la logistique, par exemple, on a besoin d'embaucher des gens qui sont formés à la supply chain et à la logistique parce que c'est un métier à part entière et on travaille de plus en plus sur la partie end-to-end supply chain, donc du début jusqu'à la fin, de la commande à la livraison en bord de chaîne et on a besoin d'experts dans ce domaine-là. On va avoir besoin, et ça rejoint la notion de technicien aussi, méthode d'industrialisation, maintenance électrotechnique par exemple, ça c'est un exemple mais c'est pour dire que ce sont des compétences qu'on ne peut pas développer en interne. On a besoin de personnes vraiment formées sur ces compétences-là. Et puis on a des nouveaux métiers autour de la digitalisation, par exemple, des modeleurs 3D pour tout ce qui est modélisation de nos systèmes, nos machines. On a un nouveau métier, je ne vous en parlerai pas plus que ça parce qu'on a entendu parler la semaine dernière, mais en tout cas, je vous l'indique, c'est model-based system engineer. Alors, est-ce que ce sera un métier de technicien ou d'ingénieur jeune ? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, ce sont des personnes qui auront une vision globale d'un système, c'est-à-dire du besoin jusqu'à la mise en place du contrôle. Enfin bon, on est vraiment sur... Et ça, je pense que c'est un élément important en termes aussi de savoir-être, d'approche de notre industrie. On a besoin de personnes qui sont de plus en plus avec des vues systèmes et plus seulement dans leur domaine de compétences. Et ça rejoint une des soft skills que j'ai mis, c'est de savoir faire du co-développement, de travailler en réseau. C'est vraiment important. En tout cas, chez Airbus Atlantique, c'est quelque chose qu'on promeut et aussi beaucoup à Nantes. En termes de compétences connexes, on va avoir tout ce qui est analyse de la cause racine. On a des problématiques et il faut qu'on aille vraiment chercher les causes racines. Et ça, c'est un état d'esprit. Je viens de la qualité, donc je peux en parler. C'est vraiment un état d'esprit et c'est important de former aussi à ça. Le Lean Manufacturing aussi, qui est un élément important pour travailler sur notre performance industrielle. La gestion de projet, la gestion de la sous-traitance aussi. La gestion de la sous-traitance, ça va de la rédaction d'un cahier des charges. On parlait tout à l'heure de chargé d'affaires dans la table ronde précédente. On a des chargés d'affaires aussi chez nous. Ils ont besoin de savoir écrire un cahier des charges, donc avoir des compétences techniques aussi pour pouvoir savoir mettre des choses techniques dans leur cahier des charges. Ils ne vont pas négocier, on a des acheteurs pour négocier, mais parler après avec le sous-traitant et participer à la négociation. On a vraiment besoin de ces compétences-là en connexe. Et puis après, sur la partie... En connexe, j'ai oublié de le mettre là, mais je voudrais le rajouter. Tout ce qui est sécurité, c'est un des... Quand on a des réunions avec nos responsables, c'est le premier sujet dont on va parler, la sécurité au travail. Et ça, c'est essentiel. En plus de la sécurité de nos avions, de ce qu'on produit, de la qualité de nos avions. Et la partie éthique et conformité aussi. C'est-à-dire, on a des règles à assurer vis-à-vis de nos sous-traitants, vis-à-vis de la qualité, de déclarer les non-conformités, de déclarer les événements, etc. Et ça, dans l'aéronautique, c'est un état d'esprit qui est vraiment important. On dit, il faut dire quand on a fait une erreur. C'est une faute quand on ne le dit pas. Voilà. C'est la différence. Et puis, je termine par la partie soft avec la culture du client. Le travail en réseau, j'en ai parlé juste avant. La gestion du changement, alors là, on peut en parler encore plus facilement avec ce qu'on a vécu ces deux dernières années. où on l'a tous vécu de plein fouet, je pense, la gestion du changement. Donc, c'est important. On est dans des systèmes mouvants. La gestion de la performance, c'est en lien avec le Lean Manufacturing. Et puis, alors, c'est plus... Je l'ai mis là, la fin, parce que ce sont des éléments que nos ressources humaines essayent de développer de plus en plus. L'inclusion et la diversité. Et ça, c'est un savoir-être aussi qui est important quand on fait partie d'une entreprise. Voilà. Marion, merci. Alors, je crois que maintenant, Thierry, tu voulais nous donner envie ou donner envie à tous les jeunes qui sont dans la salle ou plutôt tous ceux que vous... à tous les jeunes que vous accompagnerez. Et donc, c'est... C'est... Le Bourget. Le Bourget. En complément de la planche, là, effectivement, puisque par rapport aux activités d'Airbus Atlantique, dans les premiers postes de tensions et de besoins globalement sur la filière, là où il y a le plus d'annonces en cours, c'est tout ce qui est logiciel embarqué. Alors là, c'est un profit super compliqué, R&D, donc tout ce qui est lié au digital. Et comme je crois que vous l'évoquiez aussi, on a en production des soudeurs. Ça, c'est super compliqué. On se fait concurrence avec le nucléaire en général. Et donc, ce sont des métiers qui nécessitent de longues qualifications. Alors, tu ne veux pas donner envie sur le Bourget ? Alors, le salon du Bourget, je vais en parler. je ne sais pas si les planches seront envoyées après. il aura lieu l'année prochaine, donc 2023. Le salon du Bourget, c'est tous les deux ans. C'est, depuis 1909, c'est le plus grand salon mondial de l'aéronautique, de l'espace et des activités de défense pour tous les aéronefs volants. C'est un concentré de technologies remarquables. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, je vous invite à y aller parce qu'une fois que vous y êtes allé, vous avez envie de travailler dans l'aéronautique. Et donc, ça regroupe vraiment tous les grands acteurs de l'aéronautique mondiale avec à la fois des stands extrêmement technologiques pour présenter toutes les réalisations des moteurs, des équipements, des nouvelles technologies en titane, en composite, tous les nouveaux équipements, les nouvelles technologies pour à la fois que l'avion vole mais aussi que l'aménagement à bord soit le plus confortable avec l'IFE et les nouvelles technologies de services à bord de l'avion. 2700 journalistes donc c'est comme Roland-Garros donc on est en train on vient faire le kick-off de préparation interne donc il y a carrément un bâtiment qui est dédié aux journalistes avec une salle de presse avec une vision panoramique. Il y a des choix aériens tous les jours donc si vous avez envie de voir des hélicoptères qui font des loopings, des avions qui font des loopings, toutes les dernières technologies de l'aéronautique mondiale donc aller au GIFAS alors il faut ça fait un peu de bruit donc même si on progresse on l'évoquait tout à l'heure mais c'est quand même un petit peu bruyant surtout les avions de chasse mais c'est quand même remarquable. C'est à la fois des visiteurs professionnels du lundi au vendredi mais également les week-ends sont ouverts au public donc du coup pour les familles, pour les enfants, pour les jeunes des IUT c'est vraiment un endroit où aller sachant qu'en plus au GIFAS on fait il y a des stands spécifiques donc sur l'avion du futur donc sur les technologies de demain sur la décarbonation qui vont être donc des stands complets qui vont être mis en place avec des animations RH pendant tout le week-end donc autour de l'attractivité de l'emploi de la féminisation donc de façon à ce que effectivement tout le monde voit bien que l'aéronautique travailler dans l'aéronautique c'est accessible à tous les profils donc c'est du 19 au 25 juin 2023 c'est la 54e édition et la bonne nouvelle c'est que on a déjà sur l'ensemble des 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 la surface je ne l'ai pas en tête là mais des 2400 exposants on en a 60% qui sont déjà réservés à aujourd'hui ce qui est plus que l'édition de 2019 puisqu'on a sauté une édition en 2021 donc il y a il y a un fort engouement pour ce salon qui fait suite à quelques salons aéronautiques moi j'étais à Berlin la semaine dernière il y a deux semaines donc il y avait aussi un salon sur Aircraft Interiors il y a Farnborough dans deux semaines mais ce sont des plus petits salons avec un peu moins d'ambition il y a des salons en Asie également aux Etats-Unis un petit peu moins ils sont plus spécialisés plutôt par thématique là c'est vraiment le salon où je pense que tous les grands acteurs de l'aéronautique auront plaisir à venir et à vraiment montrer de la technologie donc là ça va être vraiment un show un show je pense assez remarquable donc avec beaucoup de vitrines technologiques et d'animation avec beaucoup d'espace sur les start-up aussi donc on est en train de préparer ça pour donner envie à nos jeunes voilà ce que je voulais passer comme message supplémentaire merci Thierry bon je suppose que maintenant la salle est frustrée donc la parole est à vous si vous avez des points par rapport à ce qui a été évoqué ou d'autres points non soulevés alors je vais poser la première question il y a un autre projet qui est en cours en Guyane c'est le projet Iguane sur l'hydrogène Guyanais à neutralité neutralité pas énergétique oui mais avec un E ça doit être à neutralité environnementale voilà environnementale pour poser le contexte le centre spatial guyanais absorbe 15% de la consommation électrique de la Guyane qui en termes de production ne repose que sur une usine hydroélectrique qui je ne sais pas pourquoi produit du méthane et sinon sur des centrales approvisionnées avec des carburants importés donc là il y a un projet qui notamment réunit le CNES et European Space Agency si vous pouvez nous en dire deux mots même si je sais que ce n'est pas votre domaine d'activité oui alors pas du tout même bien que l'hydrogène un peu quand même parce que pendant dix ans j'ai travaillé sous direction ballon du CNES à Toulouse et on a été très frustré à l'époque on nous a demandé de cesser de voler à l'hydrogène et de remplacer l'hydrogène par l'hélium qui est beaucoup moins porteur que l'hydrogène les ballons du CNES c'est des ballons des enveloppes qui peuvent embarquer deux Airbus à 380 l'un à côté de l'autre c'est des enveloppes qui emmènent une tonne de nacelles donc avoir un pouvoir porteur important c'était un enjeu bon bref alors voilà ça c'était pour la petite histoire d'hier alors peut-être que l'hydrogène revenant sur le devant de la scène et ce que vous expliquez tout à l'heure c'est-à-dire tous les enjeux de sécurité qu'il y a autour de l'utilisation quand même de ce gaz instable peut-être nous permettra de revenir pour les ballons à quelques enfin de ré-innover et de de ressortir nos vieux projets des placards ceux qui ne pouvaient voler qu'à l'hydrogène alors pour ce qui est de la Guyane donc effectivement Hervé l'a dit la Guyane dépend beaucoup de son usine hydroélectrique alors pourquoi elle fait du méthane tout simplement parce que en fait le barrage hydroélectrique a été construit sur une rivière le Sinamari qui au moment de la construction a nécessité d'inonder tout le bassin amont du Sinamari qui est absolument gigantesque et à cette époque-là c'était de la forêt donc il y avait le sillon du fleuve et à part le sillon du fleuve tout le reste était de la forêt amazonienne donc une canopée à 60 mètres des arbres partout 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 donc quand on a inondé cet endroit et bien on a inondé les arbres donc c'était un choix économique sans doute parce qu'aller couper la surface nécessaire assez colossale donc le choix a été d'inonder la forêt et donc les arbres qui sont dans la forêt se décomposent et font remonter du méthane donc l'objectif effectivement de la base spatiale c'est de passer au tout vert d'ici quelques années donc il y a ce projet hydrogène qui va accompagner toute une une révolution puisqu'il y a de la biomasse qui rentre en ligne de compte deux usines de biomasse qui sont en préparation des champs photovoltaïques aussi deux champs photovoltaïques assez colossaux et donc l'hydrogène est un complément assez assez évident pour stocker l'énergie de ces premiers projets alors je pense que ce qui est intéressant à dire là dessus c'est que comme le CSG le centre spatial guillanais est intimement lié à la guillane enfin plus qu'intimement lié à la guillane il représente une partie géographique assez colossale du littoral et l'histoire étant ce qu'elle est tout le monde est toujours très attaché à ne jamais penser que CNES ou que base spatiale donc l'idée c'est aussi de réduire le pourcentage d'électricité consommée par la base en Guyane pour la libérer pour le reste de la population donc déjà en faisant ça avec la biomasse et les panneaux solaires ça va relâcher et donner un peu d'oxygène pour l'hydrogène qui n'est pas terrible je pense il ne faut pas les mettre ensemble mais c'est un peu l'idée et puis l'hydrogène si on arrive à faire de l'hydrogène vert ce serait aussi d'en faire suffisamment pour pouvoir relâcher une partie de cette hydrogène vert dans les circuits automobiles locaux et puis d'autres infrastructures dont je ne connais pas le détail c'est un peu le projet qui est envisagé voilà je crois que je dis tout ce que je savais merci bien et là aussi à la fois l'université et l'IUT de Kourou vont être sollicités pour évoluer et former des compétences qui seront nécessaires pour ces projets juste pour aller dans votre sens tout à l'heure je parlais du master qui allait être dopé en télédétection c'est le master énergie donc déjà l'université de Guyane a anticipé ses besoins de demain et avec le master il y a aussi des BUT qui vont intégrer toutes ces nouvelles compétences pour accompagner encore une fois pour faire une filière bien complète de techniciens supérieurs merci pour cette précision Thierry je voulais compléter sur l'hydrogène parce qu'effectivement c'est un enjeu j'ai parlé de l'aéronef à hydrogène et sur un projet de monocouloir à horizon 2035 mais il y a également déjà des travaux sur par exemple l'aéroport de Toulouse pour faire de la distribution d'hydrogène dans le but d'utilisation pour l'aéronautique mais également pour des applications automobiles donc il y a déjà des projets comme ça dans certaines régions qui sont en train d'apparaître ça sera un enjeu pour les aéroports lorsque l'hydrogène sera effectivement disponible puisque ça amènera aussi on parlait de sécurité tout à l'heure à l'avoir des réservoirs d'hydrogène pour alimenter les avions sur les aéroports ça veut dire que les aéroports seront classés Céveso donc il y a beaucoup d'enjeux d'infrastructures qui sont derrière et en termes d'alimentation de distribution etc donc effectivement beaucoup d'activités et on fera pas le saut comme ça sans y porter des attentions et en y mettant des ressources considérables Merci il ne nous reste plus qu'à applaudir nos intervenants et les remercier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada